La CMPC, on remercie beaucoup la CMPC qui a rendu cet événement une habitude pour la 10e édition du Forum Médical de la Wilayette de Chiffre. Avant de commencer, de citer le programme d'aujourd'hui réservé aux pharmaciens, on donne la parole aux représentants de la CMPC, le trésorier, le Haji Abou Yahabdou. Ils veillent toujours à faire présenter les pharmaciens dans ce forum. On lui donne la parole pour ouvrir cette journée et on débutera directement le programme parce qu'on est en retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous sommes dans une catastrophe humanitaire, plein d'égoïsme international. On a vu l'Ukraine, les gens qui ont appris à l'Ukraine, les gens qui ont appris à l'Ukraine, les gens qui ont appris à la chaîne, les médias, les socials, les gens qui ont appris à l'Ukraine. Je vous cite le programme. On a normalement quatre conférences. Les lits infantiles, que les choisir ? C'est un sujet très important parce qu'on est des officinaux. On doit bien orienter les mamans, les parents pour bien choisir le lit parce qu'il y a plein de compositions. C'est un sujet aussi important pour les pharmaciens. C'est l'alimentation et la nutrition du sujet âgé. Le sujet âgé comme le nourrisson, on parle toujours du nourrisson mais on a oublié le sujet âgé. Ça veut dire que c'est une conférence qui sera très intéressante avec des débats. On va vous retenir jusqu'à la fin de la journée. Après, on va faire un pause café pour 10 minutes maximum. On passe à un sujet d'actualité. Les dermocorticoïdes. C'est un sujet d'actualité parce qu'il y a l'utilisation non contrôlée des corticoïdes. C'est un sujet qui met les antibiotiques. On a passé à la résistance totale. Même, ils utilisent l'imipinème qui était l'antibiotique de secours. Les corticoïdes, c'est un grand problème. L'HTAP, diabète, pas mal de complications sera présenté par le docteur Bilbachir. Et enfin, il y a le docteur Wally qui va nous présenter. Voilà. J'ai pas vu. J'ai parlé des antibiotiques mais c'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, le ministère de santé veille à former, à informer les acteurs de santé publique, y compris les médecins et les pharmaciens, de la résistance des antibiotiques. Parce qu'il y avait l'imipinème produit de secours. On l'utilise maintenant. On l'utilise pour pas mal de malades. Ce sera une catastrophe. Inch'Allah, on doit contrôler l'antibiorésistance. Ce sera présenté par le docteur Wally. Sans tarder, on va inviter M. Bilbachir pour présenter les dermocorticoïdes. M. Bilbachir, on vous souhaite la bienvenue dans cette édition, dans cette dixième édition du Forum International Médical de la Wallye de Chalef. Voilà. S'il vous plaît, le pointeur. Le pointeur. Donc, le sujet que je vais vous présenter. sera les dermocorticoïdes. Donc, comme vient de le dire le président de la séance, nous, on va parler uniquement des corticoïdes locaux, c'est-à-dire par voie locale. Il y a les corticoïdes systémiques, par voie générale. Et même ces corticoïdes locaux, malgré qu'ils sont locaux, provoquent donc plusieurs problèmes. Mais malheureusement, ces corticoïdes locaux sont une arme thérapeutique majeure en dermatologie. On l'utilise souvent et il constitue un très grand progrès dans le traitement des dermatoses. Leur utilisation chez l'enfant comme chez l'adulte doit respecter des règles qui permettent plus souvent d'éviter les effets indésirables. Comme on vient de le dire, leur prescription doit obéir à des principes d'utilisation afin d'avoir le bénéfice maximal avec le minimum d'effets secondaires. Alors, on va voir, on va faire un peu de pharmaco, puisque c'est les pharmaciens qui sont là. Alors, les dermocorticoïdes ont une activité anti-inflammatoire, anti-méthotique et immunosuppressive. Cette activité anti-inflammatoire, elle résulte d'actions sur les nombreuses cibles moléculaires et cellulaires, comme les cytokines, médiateurs de l'inflammation, molécules d'asile, cellules sanguines, de la lignée blanche, cellules endothéliennes et fibroblastes. Les dermocorticoïdes ont également des propriétés vasoconstrictives, qui participent à leur effet anti-inflammatoire en diminuant rapidement l'érythème et le derm. Cette propriété de vasoconstriction sert de support, au test de Mackenzie, qu'on va voir tout à l'heure, mis au point pour comparer sur la peau humaine l'effet vasoconstricteur. Parce que cet effet vasoconstricteur, des différents corticoïdes entre eux, c'est lui qui va nous classer, nous donner la classification des corticoïdes. La deuxième action du corticoïdes, c'est qu'ils ont une activité antiprodine frélérative, sur tous les composants cellulaires de la peau. Mais malheureusement, cette activité peut être à l'origine des faits indésirables locaux. Quand on applique abusivement cette corticothérapie, on a l'atrophie épidermique, heureusement qu'il est réversible, la dépigmentation, l'atrophie, qui est à l'origine du vergeture, malheureusement définitive. Mais aussi utilisée dans un but thérapeutique, par exemple, dans les cicatrices chéloïdes. La troisième activité, c'est l'activité immunosuppressive locale. Elle est utilisée dans le cadre de pathologies faisant intervenir le système immunitaire, comme dans le cadre de l'eczéma. Mais responsable du risque infectieux, associé à une utilisation prolongée. Donc, grosso modo, la corticothérapie, c'est une arme à double tranchant. La recherche dans le domaine des démarcotes est sorti depuis quelques années vers la production de nouveaux dérivés qui posséderaient une activité anti-paroleur de même ordre que les dérivés plus anciens, mais induisant moins d'effets indésirables. Mais les résultats des études, in vitro et inévo, sont contradictoires et l'intérêt de ces nouvelles molécules, en termes d'effets indésirables dans le cadre d'utilisation prolongée, reste à démontrer. Donc, pour le moment, on est statu quo. On revient à la classification, parce que les dévancotes sont classifiées. Elle est basée sur le test, comme on a vu tout à l'heure, de vasoconstriction, de McKinsey, et d'autre part, sur les données d'efficacité issues des essais cliniques. Même si elle reste indicative, cette classification est importante en pratique quotidienne, car elle permet de choisir la formulation la plus appropriée en termes de rapport bénéfice-risque. Actuellement, elle comporte quatre niveaux d'activité. Donc, cette classification, on a le niveau 1, qui correspond aux produits les plus puissants, donc la forte. On a jusqu'au niveau 4, qui est plutôt d'efficacité réduite, et le niveau 2 et 3, étant d'efficacité intermédiaire. Alors, pour la classification, donc, très forte, donc il y a le clotazole, qui existe chez nous, mais en générique, le diprolène, on ne l'a pas. L'activité forte, il y a le désonite, on l'a toujours, on a le bétamétazone, le valérate, le bétamétazone, le dipropionate, donc, on a quand même, pour le moment, pas mal de produits. L'activité modérée, c'est le bétamétazone, valérate, c'est l'estoderme, il y a le désonite, qu'on a, le caprète, et la faible, la faible, en général, c'est l'hydrocourtisane. Revoir, si c'est possible de, de republier la classification, pour faire des photos, je pense, pour bien apprendre. il y a la dénomination commune, c'est-à-dire, l'international, il y a le nom de spécialité, c'est-à-dire, le nom commercial, mais là, ça vous trouvez, sur n'importe quel ouvrage, ou n'importe quel, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça existe, dans n'importe quelle, c'est-à-dire, la tréforce, c'est le dermovale, qu'on a pas, sous forme, les galéniques, avec une crème, gel, du problème, qui n'existe pas aussi, crème, pomade, et la concentration à la fin à la forte ce qu'on a ici c'est le donc l'éphicorte on ne l'a pas actuellement ce qu'on a actuellement c'est l'ocatope la désonite les pomades galéniques c'est soit une crème soit un pomade pour la forte on a le locatope on a l'occoïde toujours soit crème soit pomade avec la concentration la modérée donc on a ce qui est écrit en rouge c'est ce qui est disponible chez nous le croprade en crème la désonite l'hydrocortisone il y a plusieurs spécificités donc l'hydrocortisone on peut retenir l'hydrocortisone on va parler donc de toujours dans le cadre des corticoïdes locaux on va parler de un peu pharmaco toujours l'effet on va avoir l'effet réservoir donc des corticoïdes la tachyphylaxie et on va parler enfin de la pénétration l'effet réservoir les corticoïdes ont la capacité de s'accumuler dans la couche cornée la régie s'il vous plaît ça marche ceci explique qu'une seule application par jour soit suffisante dans la grande majorité des cas donc c'est pas la peine d'appliquer le corticoïde local plusieurs fois par jour généralement une seule fois ça suffit grâce à cet effet réservoir parce que la couche cornée retient qu'ils ont un réservoir retient pour être ce corticoïde donc le produit pour être relargué ensuite progressivement vers les couches plus profondes de l'épiderm ce qu'on appelle l'effet réservoir la tachyphylaxie c'est un autre phénomène il se traduit par une résistance de la dermatose au traitement après application prolongée et ininterrompue la multiplication des applications quotidiennes est nocive et peut aboutir au phénomène de tachyphylaxie c'est à dire un épuisement paradoxal des effets du dermocodyde alors que les effets secondaires persistent et s'aggravent ça il y a un cas très parlant c'est les femmes qui touchent souvent au détergent au mot ils disent j'avais ça marche la première fois la deuxième fois la troisième fois mais après ça marche plus parce que la patiente ou la patiente il n'a pas suivi les règles la règle doit appliquer deux fois par jour une fois guéri disparaît pas de lésion il commence à diminuer pour éviter le phénomène un rebond et puis un jour sur deux par exemple ou là une fois par semaine mais quand on prend des maladies qui ont des rédactifs qui ont des vitamines dans la zone qui ont des tiroirs quand on a fait une dermite de contact il y a des la crève ça se soulage mais au fil des des semaines et des mois ça y est ça va disparaître ni le prurite ni les lésions la pénétration du dermocotique dans la peau dépend de plusieurs facteurs d'abord de la puissance du dermocotique la puissance c'est ce qu'on a vu tout à l'heure classe 1, classe 2 classe 3, classe 4 de la nature de l'excipient chaque molécule elle a son excipient le lieu d'application les conditions d'application la nature de la dermatose traitée et aussi l'âge on va aller voir un par un pour la puissance du dermocotique oui ça y est on a vu on a vu le tableau très forte forte modéré et là la nature de l'excipient alors l'excipient est déterminant pour délivrer au mieux le principe actif la jonction d'une substance hydratante ou de propyl un glycol et des émulsions pourrait augmenter l'absorption c'est à dire toujours l'excipient il est là pour avoir un plus donc qui va augmenter l'effet du corticoïde le lieu pour un même produit l'absorption est supérieure au niveau d'une peau fine qu'au niveau d'une peau épaisse ça c'est logique quand on applique au niveau du dos ou le dos des mains ou le dos c'est pas comme on l'applique au niveau du visage au niveau des plis c'est plus l'absorption est encore majorée par l'effet d'occlusion parce qu'on a une occlusion l'effet il est plus important les conditions d'application l'application de quantité plus importante de dermo sur la main surface ne permet pas d'augmenter la constance du corticoïde dans la peau c'est à dire c'est pas la peine de tartiner c'est pas que une couche fine et il faut étaler une place il ne faut pas mettre une couche il y a uniquement les cas où on tartine c'est quand il y a quand il y a une cléloïde par exemple on applique une couche épaisse et on met sur occlusion on compresse avec un sparadac etc mais pas il ne faut pas tartiner ça ne sert à rien les occlusions thérapeutiques à l'aide de fibres plastiques facilitent la pétration et augmentent l'efficacité du corticoïde ce qu'on vient de dire donc elles sont particulièrement résistantes et couvrant une faible surface cependant comme toujours quand on met beaucoup de produits c'est normal on va avoir les effets secondaires maintenant c'est pour la nature de la dermatose les altérations de la couche cornée eczema psoriasis favorisent sa permet bien-être au dermocodique avec diminution de l'effet réservoir ce qui fait qu'il ne faut pas dépasser deux applications par jour c'est le maximum il n'y a pas de trois applications par jour pour les dermocodicoïdes c'est toujours deux applications et diminuer il ne faut pas plus l'absorption du dermocodicoïde est supérieure chez l'enfant le sujet âgé parce qu'il a une peau très fine alors il faut faire attention parce que là chez l'enfant il ne faut pas tartiner et il ne faut pas appliquer sur des surfaces étendues du corps parce qu'il y a la surface corporelle de l'enfant ce n'est pas comme celle de l'adulte donc un enfant il peut faire facilement des complications comme s'il avait pris des corticoïdes par voie générale c'est-à-dire sur l'analyse mais ça il va créer donc il peut faire un syndrome de Cushing suite à une application de corticoïdes locaux donc maintenant on va prendre les principes de l'utilisation des corticoïdes il dépend donc de l'activité bien sûr on a le terrain la sensibilité la flexion des dermocodicoïdes en situation donc de couches couronnées épaisses on préfère les dermocodicoïdes de classe 1 ou 2 et sur une peau fine une classe inférieure c'est-à-dire on a un patient qui nécessite un traitement par corticoïde par exemple il fait un eczéma au niveau des mains et du visage on ne va pas donner le clotazole pour les deux applications on donne le clotazole pour les mains et on donne du loka prête pour le visage parce que il ne faut pas donner une classe forte pour donc une couche pour une couche faible c'est-à-dire pour le visage on fait le visage le visage on ne donne jamais 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 de classe 1 ou 2 alors que malheureusement on voit nos médecins ils disent la corticoïde le clotazole le chaptaha enfant ou le widge c'est contre-indiqué pour l'âge ou contre-indiqué pour le siège aussi il ne faut pas oublier en fait c'est ça l'intérêt de la formation continuée on doit se former parce que le concept change parce que l'enfant quand il a un eczéma atopique il y a des moments où on donne des corticoïdes ça faible il ne faut pas dépasser l'hydrocortisane il faut toujours l'hydrocortisane pour l'enfant pour l'adulte on donne intermédiaire intermédiaire les darmos de corticoïdes puissants sont à réserver au traitement d'attaque pour des périodes courtes il faut toujours écourter le traitement maintenant le choix de la galinique bien sûr il doit être adapté à chaque situation ce qui est considéré c'est l'aspect de la lésion et son siège on donne des pomades quand ces lésions sont très sèches hyperkérathosiques liquinifiées les crèmes ils sont donc cosmétiquement plus agréables donc on les étale sur le cifras c'est particulièrement aux lésions suintantes quand il y a suintement c'est humide et au niveau des plis tandis que les lotions sont utilisées pour les pour les poils pour le traitement des zones pileuses on ne peut pas donner du clotazole pour le cuir chevelu déjà ça ne va pas passer c'est très important il y a une grande différence entre les formes gel crème pommade il faut faire la différence le gel c'est pour le cuir chevelu les lotions maintenant l'opportunité d'une association et ça c'est le c'est le camp dernièrement il y a une information qui est en train qui est en train d'un mécocides roi c'est un mécocides c'est un mécocides il y a un nom c'est un mécocides amidis 1% c'est un mécocides c'est maïonnais j'ai dit que c'était un peu j'ai dit que c'était un des médicaments je ne sais pas ce que tu ne connais pas alors l'ajonction de la kératolitique au corticoïd comme l'acide salicylic ou l'urée augmente la pénétration du corticoïd donc faire attention pour le tartinage les règles posologiques donc compte tenu de l'éphérésorat de l'aciféaxie le dermocryd doit être appliqué à raison d'une application par jour voire deux applications en cas d'altération de la couche couronnée donc une seule application suffit mais s'il y a une altération de la couche couronnée et on n'a pas ce phénomène réservoir de la couche couronnée on peut donner deux l'utilisation des dermocorticoïd sous occlusion est réservée aux dermatoses localisées on va voir tout à l'heure et enfin les injections intralaisonnelles sont indiquées pour les cicatrices hypertrophiques les kéloïdes les règles posologiques la durée de traitement doit être la plus brève possible pour éviter le phénomène de rebond puisque normalement dès qu'on obtient un résultat au bout d'une semaine maximum dix jours ça y est, il faut passer à la régression deux applications, on bat d'une application on bat d'un jour sur deux sinon comment ? on utilise les fiches couronnées ouais, ce qu'on appelle le référement un traitement de cinq à dix jours est souvent suffisant pour traiter des dermatoses classiques de type l'informateur par exemple, si on a une dermatologie une dermie de contact généralement on donne deux applications par jour pendant cinq jours une application par jour pendant cinq jours tous les deux jours pendant dix jours normalement ça tout va rentrer dans l'autre si c'est un eczéma chronique il faut allonger un petit peu avec la période au lieu de cinq c'est une semaine ou l'air dix jours l'arrêt peut être brutal sauf si le traitement a été appliqué sur une grande surface et de façon prolongée dans ce cas l'arrêt, comme on avait dit doit être progressif le choix de l'activité bien sûr bien sûr, il repose sur le rapport bénéfice-risque du type de l'affection ce qu'on avait vu du siège de la surface et du siège des lésions à 13 donc là il faut juger quand on quand on voit par exemple les dermocorticoïdes d'activité très forte bien sûr il doit être réservé à un déjà spécialisé parce que la corticothérapie qui m'a donné l'activité forte généralement le médecin généraliste il n'a pas le droit de donner de corticoïdes il a le droit il doit savoir diagnostiquer parce que on a vu par exemple on reçoit des malades une mycose ça va faire une flambée une infection les gens vont surinfecter donc il faut savoir comment appliquer comment prescrire la corticoïde la quantification des dermocorticoïdes la durée et la quantité totale bien sûr doit être quantifiée en tube par mille de temps et doit être limitée et contrôlée c'est à dire les effets secondaires ils sont très difficiles à régler l'unité de mesure a été proposée c'est la phalangette c'est une quantité de crème qu'on va sortir d'un orifice de 5 millimètres donc équivalent à 0,5 grammes et déposée sur la dernière phalange de l'index permettant de traiter une surface cutanée équivalente à deux mains c'est catastrophique la technique et rythme d'application comme on vient de le dire doit être étalée en couche fine après un bain ou une douche matin ou soir sur un pot un peu humide pour faire pénétrer la technique de l'occlusion et de prescriptions spécialisées réservées aux lésions très épaisses résistantes il faut la surface limitée bien sûr on peut l'appliquer au niveau des pommes et des plantes et du cœur chevelu on peut donc appliquer les corticoïdes en occlusion comme une couche épaisse et on protège et on applique l'application sur les fesses d'une russon sur la couche donc c'est une occlusion ça c'est très important l'application et on est ensuite produit une occlusion naturelle parce que le bébé doit être longé donc on applique le corticoïde et on on met la couche c'est grave parce que la pénétration elle est trop forte surtout quand il n'y a pas d'indication parce que la merde c'est le cœur elle le bétamétason elle est brûte il fait rapide il est brûte dans un premier temps ça m'embête il y a les conséquences la posologie et d'une application par jour n'apporte pas de bénéfice supplémentaire mais au contraire va augmenter le risque d'effets indésirables la durée du traitement aussi courte que possible dans les dermatoses aiguës doit être arrêtées rapidement dans les dermatoses chroniques l'arrêt doit être plus lentement en espace comme on l'a vu tout à l'heure donc tous les 5 jours un jour sur deux sinon on peut aller sur 10 jours en cas de surinfection bactérienne d'une dermatose cortico-sensible un traitement spécifique doit précéder sans trop la retarder la cortico-thérapagne c'est à dire on a une dermatose surinfectée on a un eczéma surinfecté quand on a un eczéma surinfecté il ne faut pas donner de corticoïde c'est clair et net il faut traiter la surinfection pendant une semaine mais on applique le corticoïde après ou on a des cas même qu'un des cas qui vient avec un eczéma microbien il suffit qu'on a reissues des antibiotiques par voie locale et par voie générale malade qui a l'air après une semaine contrôle pour lui donner le corticoïde sans prendre le corticoïde il prend le corticoïde en cas où il reste à gratter pour le prurite mais généralement c'est ça les faits double tranchant c'est double tranchant les indications on va voir où on doit donner le corticoïde si dans certains dermatodes de la corticothérapie locale constitue l'indication de choix dans d'autres elle constitue une alternative possible au même titre que d'autres modalités thérapeutiques bien sûr quelques indications assez critiquables bien sûr par le constatant du résultat ou par les risques d'effets secondaires alors les indications de choix en dermatologie en tête de fil c'est l'eczéma et pas tous les eczémas que Manovi dit tout à l'heure l'eczéma microbien il ne faut pas donner de corticoïde c'est l'eczéma de contact l'eczéma le contact l'eczéma atopique la dermatite atopique on poussait bien sûr le liquin plant la dysrida l'eczéma numulaire le liquin sloafrique la névodermite et le frigo consécutif à un puissage d'insectes on peut donner quand vous voyez l'eczéma de contact on peut jouer de fantaisie les bagues les montres etc il n'y a uniquement un irritable avec un suivant le frigo le corticoïde ça donne un résultat à 100% bien sûr il faut éviter l'allergène donc une fois que l'allergène soit trouvé il ne faut pas un problème à les femmes qui viennent pour un exzéma de contact des mains il n'y a qui toucher l'homo la il n'y a qui toucher la javel la 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 il n'y a la 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 Si vous êtes à l'ISIS, c'est l'ISIS. Vous n'êtes pas à l'ISIS. Donc l'ISIS, c'est l'ISIS. C'est vrai. Donc, vous n'êtes pas à l'ISIS. Vous n'êtes pas à l'esprit, vous n'êtes pas à l'esprit. C'est ça le problème. Bon, la dermatite atopique. Il y a un tweetage, nourrissons, enfants. Comme on vient de le dire, chez l'enfant, on fait très attention pour la prise de la corticothérapie. Ça veut dire qu'il faut faire un très bon diagnostic, c'est pour les médecins ? Bien sûr. Parce qu'on reçoit, par exemple, une dermatite atopique, ou la même sur les autres. Il faut voir l'état des lésions s'il n'y a pas de surinfection. On peut se permettre de donner une corticothérapie de courte durée ou sur le malade. s'il est surinfecté. Ou là, si même s'il est comme ça, il y a un cortazone, je regrette. Docteur Belbeshir, moi, je parle exactement à propos de l'officine, à propos de notre bonheur. On ne peut pas faire la différence. C'est le médecin qui détecte, qui fait un très bon diagnostic, et on suit, parce que c'est difficile de jouer à la dermatite. C'est au niveau de l'officine, parce que c'est le pharmacien, et on doit avoir notre juste réaction. Ça veut dire ? Oui, oui. Des fois, on ne voit même pas l'ordonnance. On ne voit même pas le malade. C'est le parent qui achète. C'est très clair. C'est le médecin, un nourrisson. Il y a le clotazole. La dermatite atopique, surtout c'est l'enfant. Le liquin plant, c'est fréquent. C'est l'indication majeure de la corticothérapie locale. On a le liquin sclérotrophique chez la femme. On a la déshydrose. C'est un eczéma. Les extrémités, toujours. La neurodermite, ce qu'on appelle l'eczéma sec. On est obligé de mettre le malade sur le corticoïde. Sinon, il n'y a pas de guérison. Et les piqûres d'insectes entraînent le prérigo. Qu'il y a des indications possibles ? Comme le psoriasis. Parce que le psoriasis, actuellement, qu'il y a ce qu'on appelle la vitamine D, le Devonex. Le Devonex, mais malheureusement, le Devonex, il est associé à la bétamétazone. Et les gens ne savent pas. qu'on appelle la bétamétazone. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Parce qu'il y a l'association où il n'y a pas de guérison. Donc, le rebond. Donc, il faut prévenir le malade que le rebond la galbe. Donc, il faut faire attention pour l'association. Parce que le Devobet, ça traite le psoriasis. Il faut faire l'association. La vitamine D, le calcipotriol ou la bétamétazone, c'est vrai. Chez les enfants, par exemple, on évite de donner le Devobet parce qu'il faut faire la bétamétazone. On donne uniquement le Devonex. Ce n'est qu'un des cas où il y a prurite. Ou le Devonex mais des lois le prurite. Là, ils ont associé donc là, surtout l'indication, surtout pour les enfants. Alors, d'autres pathologies, comme la dermis séborique, le parapsoriasis, le lupus érythémateur, chronique, la pinfigoïde, dans les formes localisées, l'urticaire. Mais ça, ce n'est pas une des indications comme on vient de dire. Il faut faire attention. Alors, on va voir le psoriasis. Le deuxième psoriasis fort. Les indications possibles. La dermis séborique. L'upusérythémateur. Parce que le corticoïde, je vais dire, c'est une action anti-inflammatoire. Il fait disparaître l'érythème, il fait disparaître le prurite, etc. Mais la maladie reste. Le granulome alunaire, la morphée, la pelate, l'utiligorescent, sarcoïdose, tout ça. Mais toutes ces indications, elles sont critiquables. Parce qu'il y a d'autres traitements meilleurs que celui de la cortico-vac. C'est pour ça qu'on ne tient pas compte. Les contre-indications. Les contre-indications. Les contre-indications. Les contre-indications en particulier. L'herpès, varicèles, donc toutes les maladies virales. C'est contre-indiqué. Ils sont également contre-indiqués sur les lésions d'acné, la rosacée, et l'hérythème fessier. Comme vous avez vu tout à l'heure. Et pour les paupières. Ils sont contre-indiqués à cause du risque du passage donc du corticoïde dans l'œil et provoquer le glaucombe. Alors tout ça. L'acné. Contre-indiqué. Rosacée contre-indiqué. L'hérythème fessier contre-indiqué. C'est vrai l'hérythème. Il disparaît. Parce que c'est un corticoïde. Il y a une action anti-inflammatoire. Mais. C'est pas l'indication. Parce que la rosacée. Et l'acné et la rosacée. Sont traités par des antibiotiques. Donc on va pas s'amuser. A donner des corticoïdes. Et on a bien sûr toutes les dermatoses infectieuses. Par exemple un furoncle. On va pas donner de. Pour moi de corticoïdes. Une mycose. On va pas donner de corticoïdes. Parce qu'on va. On va beaucoup de patients. Plutôt de médecins. Qui prescrivent. Des corticoïdes. Pour les mycoses par exemple. Donc. Et ça va. S'étaler. Et s'aggraver. On va voir enfin. Les effets secondaires. Les effets secondaires. Des dermoconditions. D'autant plus marqué. Qu'il s'agit d'un corticoïde puissant. Donc c'est surtout la. La puissance. Qui m'a. Par exemple. L'hydrocortisone. On n'a pas de problème. Mais le. Le problème. C'est avec les. Leur corticoïde puissant. C'est. Donc c'est. Ces effets secondaires. Sont considérablement réduit. Si les règles. D'utilisation. Sont respectées. C'est à dire. Si. On limite la durée. Du traitement. Et puis. On passe. A la phase. A la. A le. Plutôt. L'alternance. Donc. On n'aura pas de problème. Les effets secondaires. Comme on l'avait dit tout à l'heure. Dit. Soit. La majorité de ces effets. Sont. Réversible. Alors. Les effets secondaires locaux. Qui apparaissent aussi d'application. C'est l'atrophie. Donc. L'épicissement de la couche. De l'épiderme. On a les vergetures. On a les troubles pigmentaires. Les pigmentation. On a des poils. Hypertricose. On a la dermite. Périorale. Comment on dit. On a le. Enzyme. Tout ça. L'acné. Bien sûr. Très inflammatoire. Il faut pas. Et enfin. Le granulome. Clioglidéal. Le granulome. C'est les lésions. Le. Le nourrisson. Il développe. Des nodules. Au niveau. De la région fessière. Suite. A la suite. A la prise prolongée. De. Je souhaite. Des copeaux locaux. Les effets secondaires. Sistémiques. La conséquence. En conséquence. Du passage. systémique du corticoïde ce risque est possible si le dermocorticoïde est puissant appliqué sur occlusion sur une zone où la pénétration est élevée c'est à dire une peau fine comme le visage pendant une période prolongée mais surtout chez l'enfant et le sujet âgé ce qui est un peu très fine et ses effets qu'on vous l'avait dit tout à l'heure un homme le même que la corticoïde comme si on avait injecté par voie musculaire intramusculaire il ya un passage donc il est le malade peut faire un syndrome de quichy parce que le c'est pas comme celle de l'adulte donc quand on applique sur tout le corps donc on a appliqué un grand poste après on a dépassé 50% de la de la de la de la surface corporelle à ce moment là il ya le passage le passage pour le sujet âgé c'est le la peau qui est très fine et le ce passage là il est dans les mêmes effets comme si on avait utilisé un corticoïde par voie générale conclusion l'utilisation des corticoïdes a révolutionné la prise en charge des dermatoses parce que sans les corticoïdes on peut pas traiter la dermatite atopique on peut pas traiter l'eczéma ni le psoriasis leur usage abusif conduit à des effets indésirables sévères surtout chez l'enfant donc il faut faire attention chez l'enfant les conditions d'utilisation doit être clairement expliqué aux patients et à son entourage et vérifier en s'assurant qu'au cours des consultations successives qu'elles ont été bien comprises et respectées je vous remercie merci beaucoup docteur boucher c'était très intéressant c'était très c'est une conférence très intéressante parce que on a besoin monsieur boucher veillez vous asseoir ici parce qu'on va vous préférez de faire les débats juste après la conférence sont bien on laisse à la fin juste bon on commence le débat concernant l'utilisation des dernières salam alaykoum c'est docteur à demain une pharmacienne d'officier je présente un psoriasis du corps cheveux l'associé à une maladie du système alors je veux bien s'informer sur mon cas premièrement comment éviter l'effet de tachyphylaxie pour un psoriasis du corps chevelu vu que l'application sera chronique est ce qu'on peut accéder ou procéder à l'effet à l'arrêt brutal suite à une guérisson au bout de deux jours par exemple pour mon cas quand j'utilise le bedzone je procède à une guérisson au bout de deux jours donc je fais toujours un arrêt brutal est ce que ça c'est c'est mauvais c'est mauvais vous avez parlé d'essayer de minimiser la quantité le plus possible d'application donc pour le cas de coeur chevelu est ce que l'application sur une partie du coeur chevelu suffit pour la guérisson des autres parties par exemple est ce que je dois faire sur les lignes rattrochées ou une application sur une partie pour suffire à la guérisson des d'autres parties merci bien merci docteur pour commencer à l'année 45 ans je n'ai jamais dit que je ne sais pas si ça donne pas de résultat ça donne pas de résultat je regrette on peut pas donner pommade ça marche pas sur le coeur chevelu qu'est ce qu'on donne à la généralement pour les pellicules dans le coeur chevelu on donne de l'acide salicylique à 2% au décapé bad on donne des notions anti pelliculaire par exemple on utilise le 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 shampoing alpha 2 alpha 4 voilà donc là qu'un dermaca de kraken pour décaper concernant le le traitement le coeur chevelu à l'ablex surtout chez une femme ça passe pas basse sur le shiqadak diri ham tu pas sur qu'on s'est limité qu'on dieu dans le temps et dans l'espace b mais pour le qui fait que ce soit le savent jamais mâchou tu dois dire des années avec ce psoriasis ou mairoche Ce sont des droits de médecine, il est une responsabilité. Je vais vous dire, quand je vous dis, 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 c'est vrai. Si vous êtes, c'est-à-dire que vous avez vu, et vous avez la tête. Il y a une chose plus importante, ce qui a révolutionné maintenant le traitement, le psoriasis, c'est le méthode Rexat. On l'utilise par voie générale. Je vous conseille d'avoir une méthode Rexat pour une faible dose. Une faible dose pendant 3 à 6 mois, tout va entrer dans l'ordre. Je veux dire, en général, parce que c'est embêtant le psoriasis du cuir chevelu, c'est très très embêtant. Parce qu'à l'âge, c'est le cuir chevelu, la pommade ne marche pas, c'est-à-dire. Le bête Rexat, ça ne régle pas la solution. Le bête Rexat ne va jamais vous régler la solution. C'est pour ça que pour les cas, on donne de faibles doses de méthode Rexat. Ça marche très 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 bien. On a des malades qui ont guéri ou gardé plusieurs, plusieurs années. Une année, deux ans à la cible. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup, docteur Ben-Pachir. On va passer à madame. Essayez de se présenter et poser votre question. Salaam alaikum, c'est le docteur Harobi, pharmacien d'officine. Vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation de... Le sang. ...dermocorticoïdes pour les blessures infectées. On doit utiliser d'abord l'antibiothérapie, après la corticothérapie. Qu'est-ce que vous dites pour les médicaments où on trouve l'association d'un antibiotique plus un corticoïde ? Comme le cas de Zetacor, par exemple. C'est quoi les indications ? Merci. En dermatologie, personnellement moi, je ne donne jamais d'un corticoïde associé à une antibiotique. C'est quoi les maladies ? Bon. Je ne vais pas aller aux maladies qui ont dit. Car il y a une échappe des diagnostics. Car il y a des maladies. Il y a un autre, il y a des maladies. Il y a un microcyde. Il y a un anti-filanistatine. Et il y a un anti-biothérapie. Et il y a un corticoïde. Il n'y a pas du tout. Il y a un du tout. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est juste. Là, on est à l'infection. On va dire. C'est clair. L'association, je l'utilise, fait une seule indication, c'est l'amide, partie anal, quand le patient se plaint d'un prurite anal, des fois c'est associé, microbe, mycose, simplement un eczéma, ça marche, je sais que ça marche, ou les malades, ou l'eau, c'est guéri, mais c'est vrai, ils disent qu'il y a un corticoïde, qu'il y a rien, il ne faut pas qu'il arrête, parce qu'il y a un corticoïde, il y a un hydrocortisone, donc il faut passer au dégraissement, c'est-à-dire le régraissement, ce qui fait, parce qu'il y a une lésion cutanée, c'est vrai, mais on ne peut pas utiliser, Je reçois beaucoup de malades, ils ont une infection, ils ont dit Zeta+, Vous savez, ils ont dit Zeta+, mais je ne sais pas, c'est-à-dire que le patient est Zeta+, c'est-à-dire que c'est un corticoïde, ça dit non, Zeta+, on n'a prescrit pas là, Merci beaucoup, Dr. Ben Blachir, a-t-il d'autres questions ? Monsieur Blachir, maintenant il y a des anti-inflammatoires, non, je dis corticoïde, à base de plantes, à base de plantes, comme l'exomega, ça d'origine, comme les corticoïdes, comme anti-inflammatoires ? Sincèrement, j'ai dit, bien sûr, on a remarqué, comme un nourrisson, qui n'est pas en poussée, il a quelques lésions, il ne faut pas donner de corticoïde, du tout, où il répond très bien à l'exomega, qui est donc un anti-inflammatoires, à base de plantes, et ça marche très bien, et, 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 et l'avantage, c'est l'effet rebond, oui, le deuxième avantage, la maman, elle peut l'utiliser, parce que c'est à base de plantes, et ça prend place le corticoïde, parce que, des fois, il y a un malade en poussée, il me dit, alors, je la donne, un entraînement d'entretien, c'est à base de corticoïde, une fois, il s'améliore, c'est à base, tous les jours, un jour sur deux, il y a un exomega, un jour, il y a un exomega, 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 D'autres questions, s'il vous plaît, sinon, on passe à la deuxième conférence, pour ne pas perdre du temps, il n'y a pas de questions, c'est compris, moi, je, le dermatologue, c'est difficile, maintenant, il y a trop de questions, c'est bien compris, toute la conférence, monsieur Bébéché, c'est compris, la conférence a été bien, voilà, saisie, parce qu'il n'y a pas de, alhamdulillah, ça veut dire que c'était clair, j'invite Djilali, Fulak, pour le trophée, on va rendre hommage, honoré docteur Bébéché, merci beaucoup, c'était un plaisir d'être parmi nous, on invite monsieur Fulak Djilali, pour donner un petit cadeau à monsieur le docteur Bébéché. Merci beaucoup, docteur Bébéché, et on se verra, incha'Allah, l'année prochaine, dans la 11e édition. Et vous êtes officiellement conviés au Salon international de pharmacie, le 30 novembre, ça sera le 30 novembre, ah, d'accord, vous êtes conviés les deux, et toute la famille, merci beaucoup. On passe à la 2e, la 2e conférence, normalement, c'est docteur, c'est docteur, un chien,